On a vu cette face sud du Sany-Pakouche qui paraissait hyper attrayante en termes de grimpe. Donc c'est un sommet qui sort à 6953 mètres qui avait déjà été fait une fois en 92 par une team d'allemands là mais de l'autre côté sur une voie assez simple en neige. Nous on visait du coup cette face sud qui était bien raide qui faisait 2500 mètres de long à savoir quelque chose qui n'avait pas été grimpé aux alentours de 7000 mètres et qui pouvait être en condition à l'automne. Donc je suis parti avec Pierrick Finn avec qui j'ai déjà fait pas mal de choses que ce soit dans les Alpes ou même au Pakistan où on est déjà allé une fois ensemble. Surtout on était au clair sur nos motivations, on était tous les deux hyper motivés de faire de l'altitude, pas forcément un truc sur technique mais on avait vraiment les mêmes motivations d'ouverture de voie et je pense que c'est ça qui a vachement aidé. On avait chacun nos points forts. D'un côté Pierrick qui a quand même une super caisse en altitude. Moi il m'a vraiment impressionné au delà de 6005 il a vraiment été moteur dans la cordée et moi qui avait le plus le côté technique mais au final on s'est on s'est hyper bien complété et ça a donné ça a donné ça quoi une expé qui s'est hyper bien passé donc même à deux je pense que on peut vivre des superbes expé quoi. Finalement sur une phase qui paraissait neigeuse de loin, au final on a vraiment galéré à trouver des emplacements de bivouac, à creuser des terrasses et compagnie. Du coup ben nous camp de base on l'a fait aux alentours de 4700 mètres donc il faut savoir qu'on est resté à 4700 et au dessus on n'est jamais descendu en dessous de 4700 pendant cinq semaines et donc pendant ces cinq semaines on avait la base camp qui était montée on a dormi pas tous les soirs mais quasi trois quarts des soirs dedans. À deux dedans c'était là pour le coup c'était vraiment le grand luxe quoi c'était vraiment le palace avec vue quoi c'était c'était hyper bien de toute façon moi en termes de tentes on n'a jamais eu aussi léger que ça donc c'était c'était hyper intéressant de prendre ça et après en termes de résistance et compagnie on a quand même été plutôt agréablement surpris. Ça n'a jamais condensé à l'intérieur on est resté au sec pendant les cinq semaines dans cinq semaines c'est quand même assez long dans ces conditions là à cette altitude là. Le modèle qu'on a emporté donc c'est l'assaut de ultra dans la face donc avec les arceaux carbone on sortait avec une tente qui faisait pas loin de 800 grammes en tout donc c'était hyper intéressant en termes de légèreté bah moi j'étais quand même hyper content d'avoir du matos de cette qualité là haut et pour le coup j'ai trouvé ça assez infaillible quoi. Ça fait quelques années que je sais que c'est ce genre de choses dans lesquelles je m'épanouis le plus dans ma vie quoi donc les experts en altitude techniques c'est vraiment ce qui me parle le plus donc est ce que je me sens changé pas vraiment quoi c'est plus une confirmation quoi genre plus une confirmation que bah c'est ce que j'ai envie de faire donc pas forcément de déclic mais encore une fois bah voilà on a parcouru une face de 2500 mètres qui était encore vierge avec des longueurs de glace verticale donc c'est pas ultra technique dans les alpes on fait des choses bien plus techniques que ça mais de faire ça sur un sommet à quasiment 7000 mètres avec une face vierge c'est incroyable c'est un petit aboutissement qui donne envie de repartir sur d'autres projets quoi